Bonjour, Nassim Dilmi, Français résident en Australie depuis maintenant plus de dix ans. Juste un petit message pour vous parler vite fait des incendies qui ravagent l'Australie depuis le mois de septembre maintenant. Le pays est sous sécheresse depuis plus de six mois, un record. Des températures record pour Sydney. Samedi dernier, on a atteint les 49 degrés. C'est presque huit ou neuf degrés de plus que la norme. C'est horrible. Le vent est là tous les jours. Pour la première fois en quelques semaines, nous voyons le ciel bleu. Vous voyez que c'est un peu blanc. Là-bas, c'est vraiment les fumées. Aujourd'hui, le vent, il les pousse, mais d'habitude, nous sommes couverts de fumée. Des gens ont perdu leur vie. Des villages entiers sont détruits à cause de cet incendie énorme. Beaucoup d'animaux ont perdu leur vie. Un tiers des koalas, le pays australien, un tiers des koalas ont perdu leur vie. Le monde des courses a été fortement touché aussi. Malheureusement, on a dû annuler beaucoup de meetings à cause des fortes températures. Les fumées sont tellement toxiques. Ce n'est vraiment pas bon pour les chevaux. Ce n'est pas juste les courses, même à l'entraînement. Les heures ont dû être réduites pour éviter tout ce qui est maladie et tout ça. Nous avons reçu un soutien énorme des éleveurs qui, en ce moment, vendent de Magic Millions au Gold Coast. Tous les éleveurs par cheval vendus vont donner 500 dollars aux aides, aux charités, à aider au plus possible. Mon employeur, Godolphin, nous avons aidé beaucoup avec nourriture pour les chevaux. Tous les jours, nous donnons beaucoup de nourriture à ceux qui ont besoin. des entraîneurs qui ont été fortement touchés près des incendies ont décidé de fermer leurs écuries pour aider les gens à se battre contre ces incendies. Mais vraiment, je n'ai jamais connu ça en 10 ans. Mais des Australiens, ils n'ont jamais connu ça de toute leur vie. Donc, on sait qu'on a un soutien énorme tout partout, pas des pays les plus proches, mais on sait que la France veut aider aussi. Et on voudrait juste dire un grand merci. Et c'était juste un petit message pour vous dire, juste pour vous dire les dégâts et la grandeur de ces incendies qu'en ce moment, comme ils disent ici, l'Australie brûle. Et c'est vraiment ce qui se passe et le pays entier est ravagé par ces incendies. Donc, merci beaucoup.